Enveilleuse, et bien ma petite femme chérie, tu sais la patience à des limites, hein, tais-toi qui aille raclecer poireaux. Oh, Lucien, j'en ai assez ! Pourquoi m'as-tu épousée ? Oh, je t'en prie, mais ce femme ne me rappelle pas que c'est bien un fait. C'est moi ? Ah, je t'aime, mais je ne suis pas fourrie. Tu es jolie mais florteuse, il y a la trompe, c'est que tu fais des garasses devant le premier venu quand la fenêtre est ouverte. Tu es dans la dos ? Oui, j'ai bon caractère, mais je commence à en avoir plein le dos. Écoute, Lucien, je te préviens que si tu continues à me parler sur ce dos, demain soir, quand tu rentreras, tu ne me trouveras plus ici. Parole d'honneur. Oh, mais c'est du chantage, ma tombe, mais pourquoi m'as-tu pris pour Marie ? Parce que je pensais que tu aurais du tas, c'est que tu serais mesuré sur ce qui nous sépare. Ah, mesuré, mais c'est ta vanité et ta bêtise qui sont incommensurables. Ah, écoute, Lucien, je te préviens, si tu continues encore, moi, je vais te flanquer une paire de gifes, tu entends ? Tu vas me flanquer une paire de gifes, mais si tu me gifes, je te prendrais sous mon bras comme une gamine que tu es. Oh, je voudrais bien faire ça, par exemple. Oui, je retrouve cette rachubée, je te ferai une EPC. Une EPC, à moi ? À toi. Répète-le un peu plus tard. Une EPC. Tiens, ta bruce, tu n'as pas besoin de me laisser bloquer une fécée. Eh bien, tu vas voir, moi aussi, tu n'as pas peur, onveilleuse. Tiens, tu vas voir, tu t'es enveilleuse. Quelle partie ? Mais quelle horreur ? Lucien, Lucien, vous le mettez, vous ? Oh, mon Dieu, oh, oh, il y a M. Dantale qui prend les photographies. Quoi ? Oh, bruce d'un tatin ! Quoi, il nous photographiait ? Mais qu'est-ce qu'il pouvait venir photographier ce qu'on a ? Tout ce que vous avez montré, c'est bien qu'il photographie mon visage, et voilà ce que j'ai mis des cours. Vous l'aitez, une adolive de Saint-Albin. Saku ! Ah, vous êtes en blanche, c'est délouant, je suis là. Allez, pantalon, je m'aurais mis lui planquer mon pied quelque part. Faites par ça, vous croyez que c'est une manie. Moi, vous, Saku ! Oui, il est en train de voir, vous allez voir. Alors, mais c'est Doudou que vous insistez. Oh, Doudou, mon Dieu. Pour ce qu'il n'est pas venu, en fait. Ah oui, il suffit d'un témoin oculaire comme ça. Oculaire ? Oculaire. Mais faites-vous attention à ce que vous dites. Doudou est là, nous n'aurons plus qu'à rentrer au couvent. Ah oui, allez, troisième étage, escalier ici, ou escalier ici. Allez, avec son appareil, je vais faire de la purée. Radio-Ville-Lumière, ça notait bien. Voilà. Que vous allez pouvoir vivre à présent une minute chez la princesse Henriette. Chers auditeurs, chères auditrices, et vous, chers petits éconniers attentifs, nous allons vous emmener aujourd'hui chez la princesse Henriette. Une émotion indescriptible vous étreint tous, j'en suis persuadé, à la vue de ce spectacle inoubliable qui vous est offert. Un voile élevé pour vous sur un aspect du monde qui ne vous est pas familier, mais dont vous apprécierez, j'en suis sûr, la noblesse, la grandeur et la portée sociale. Ici, vous pouvez admirer le gonfle de la tradition et que les initiés ont tenté de traduire pour vous et qui prend ainsi la noblesse symbolique du le véritable... Mais arrêtez de... Coupez le sang, coupez le sang.